Une rapide histoire du droit de vote en France C'est avec la Révolution française que se pose véritablement pour la première fois la question du droit de vote. Après de longues discussions, les premières élections se font en 1791 au suffrage censitaire masculin. Si l'exclusion des femmes n'a pas vraiment fait débat, l'idée que seuls les plus riches pouvaient voter a été discutée. Mais l'opinion qui domine est que seuls des propriétaires et des gens éduqués feront de bons citoyens et de bons électeurs. En 1848, la Révolution qui fonde la Seconde République va connaître quelques semaines d'unanimité qui vont permettre à tous, enfin tous les hommes, d'accéder au droit de vote. C'est le suffrage universel masculin. En 1944, la France est un des derniers pays d'Europe à accorder aux femmes le droit de vote. C'est leur courage dans la lutte contre l'occupant nazi qui convainc finalement les législateurs. Enfin, évolution la plus récente. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, qui vient juste d'être élu président de la République, abaisse la majorité de 21 ans à 18 ans.